Une histoire presque pas fausse ! Pour pouvoir vous déplacer dans le monde des douze, vous devez payer une taxe en Kama contre l'utilisation des Zapps. Oui, et vous allez me dire, c'est normal, l'échange de Kama contre un service, c'est notre monde actuel. Mais moi je vous répondrai, pourquoi on ne peut pas détruire le Zapp comme on bute une pute après qu'on l'ait baisé dans GTA ? Vous vous êtes peut-être déjà demandé un jour où allaient les Kama que vous utilisiez dans le Zapp. Alors il y a eu plusieurs hypothèses sur les forums, comme par exemple pour payer la retraite des inutrophes, ou pour payer le salaire des bottes exploitées telles que des petits enfants chinois. Et bien non, il y a une toute autre hypothèse qui est la mienne. Et c'est un peu comme dans notre gouvernement actuel, ce sont les déjà riches qui profitent encore. Alors voici mon hypothèse, c'est Sylphane qui récupère les Kama des Zapps. Par exemple, il a pu rendre 2 milliards à Château-Fou comme ça, cadeau, c'est un don. Mais il ne fait pas que ça avec. Il va les revendre à Egevol, qui est un site de vente de Kama, pour la somme de 1 euro par million. Sachant qu'en moyenne, il récupère 9 756 584 231 Kamas sur les Zapps de tous serveurs confondus. Ça lui fait une jolie petite somme. Et dans quoi il va les dépenser ? Et bien tout simplement sur ce cliché, nous pouvons l'observer dans un magnifique John Deere, en train de s'occuper de son potager d'Halloween. Et oui, c'est un peu comme le blanchiment d'argent. On pourrait appeler Sylphane le nouveau Alpacino.